Bonjour c'est Grifox, on se retrouve pour un combat de Coliseum, on joue contre Zobal Eni et Kflip, on a un légende en face, légende 79 donc pas mal, moi je suis en Xel, Eni ou Ginac, et c'est marrant parce qu'il me dit, enfin un joueur à l'héros, effectivement je pense qu'il est un petit peu comme moi, nostalgique des colis qui jouent à l'érosion, et pas sur des trucs basés sur one shot, donc là on va tous les deux avoir une compo basée sur de l'héros, lui avec un érodeur plus du soin du bouclier, donc il y a beaucoup d'érosion, et moi je suis un peu dans la même optique, donc tout est là pour que le colis soit sympa, c'est en général ce qui me plaît beaucoup. Bah let's go, alors un petit retrépé à part là, un petit retrépé à part là, on va faire une fuite, le flou j'ai tout le monde, le contre je vais juste prendre l'ougi avec moi, j'aime faire une double fuite, on va lui dire, hop, moi aussi, ça me manque à l'héros, parce que les ost2 ça va, 5 minutes, hop là, bon j'espère que j'aurai pas trop de soucis de performance sur le colis, j'ai été embêté, j'en ai fait un avant, mais impossible de terminer mes tours, là j'espère que ça va aller à peu près, ouais, l'Ekaflip qui s'approche, Audace, Nugal, bon, pour l'instant difficile de dire qu'est-ce qu'on a comme EK, on a des belles esquives PA, ça c'est bien joué, clairement voilà, il est pas légende pour rien en face, il connaît le jeu, donc érosion, plus esquive PA sur l'érodeur, tout ce qu'il faut pour jouer contre moi, le chaton qui s'avance beaucoup, je vais peut-être, je vais peut-être essayer de l'embêter un poil, je vais mettre une poursuite ici, qui me permet d'aller là, je vais faire un aboiement sur le Xel, et on va venir péter ça, tout en prenant en état de rage, nickel, il dit, Sacry Cop, EK retour d'Odora avec Roublard, Full Air, oui c'est exactement ça, c'est exactement ça qui se passe, bon je vais essayer de me concentrer un peu, il a l'air vachement sympa en face, j'aurais bien aimé taper la discute, mais on a quand même un adversaire qui a l'air plutôt coriace, donc on va essayer de jouer correctement, je vais avancer avec Lenny je pense, pas mal, là de toute façon c'est vraiment l'érosion qui joue, donc je peux m'exposer, ça va être surtout une histoire de debuff d'érosion, hop, on va mettre un boost PM peut-être sur le J, parce que le Xel à la limite il a déjà ce qu'il faut, ouais, hop, ainsi qu'une maîtrise d'armes, et je vais mettre Lenny en première ligne volontairement, le Zobal qui joue, bon c'est vraiment l'Ekaflip qui détermine tout, là il peut le mettre en pesanteur avec le Zobal, le Zobal il met en pesanteur, il a une variante qui est vraiment intéressante, donc les boucliers, masque du pleutre qui booste en PM, ok, Comédie, ça fait quoi Comédie comme ça ? Ah ouais d'accord, on est d'accord, c'est un petit, c'est pas ce qu'il voulait faire, Comédie je crois que c'est un truc qui met des deux poux il me semble, hop là, bon on est parti, on va venir chercher la petite cop sur l'Eka, on va mettre ça comme ça, je vais aller prendre le boost PM ici, et on va essayer de le ramener en arrière autant que possible, allez vite, même en jouant vite, en vrai je vais enlever le chat, ok c'est un peu mieux, là je vais essayer de le râle à fond, allez vite, la momif, la momif, la momif et le déplacement passe, le tour est complet, c'est bien, il fallait vraiment désactiver le chat, ok donc je l'ai mis à 8 PA, et le placement est pas trop mal, ok j'aurais pu m'arranger pour qu'il soit plus isolé, parce que là en fait il peut très facilement revenir vers ses potes, mais dans tous les cas je vais pouvoir le choper avec Louji, bon il érode, il commence tout de suite, je vais éroder derrière également, Odora, donc il tape pas sur l'héros, mais il va pouvoir se remettre vraiment loin, il va où ? Il va là, ok, alors moi j'avais préparé le coup, j'ai mon petit état proie, enfin mon état, pardon, rage, qui me permet d'aller le chercher comme ça, de faire le flare, le corollaire, et voilà on va pouvoir commencer à s'amuser un petit peu, je vais lui mettre deux carcasses, ouais donc on va faire arcana, on va faire un limier, ou non plutôt, un dépeçage, ouais allez, carcasse, dépeçage, carcasse, et il faut que je me barre pour que Lenny puisse débuff derrière, ok bon ça je m'en tape du masque, là bon ça va être infernal, je sais pas si ça dure un certain nombre de tours, ou s'il faut obligatoirement le tuer pour qu'il disparaisse, je connais pas bien les balles, donc débuff sur l'Eka, là c'est vraiment, on est sur un collier à l'héros complètement, ok, je vais être embêté moi pour aller chercher la ligne de vue sur l'Eka, non je peux l'avoir à côté là, avec Lenny, ah il va me manquer un tout petit peu je crois, ok je peux faire, mot de ralliement, frayeur, encore une fois, et on est bon, ok, là je peux aller ici, je peux aller chercher le débuff, Jouvence, et les petits dégâts sur l'Ekaflip, corrompus, on va mettre, des routes en flabish je pense, à mon avis c'est ce qu'il tape le plus, la miche est déroutant, et là je suis taclé, qu'est-ce qu'il discutait un peu, bon vraiment je pense que c'est typiquement le genre de joueur avec qui je peux très bien m'entendre, mais là le colis il va être assez dense sur ce qu'il se passe, bon il est déjà à 3000 points de vie sur l'Ekaflip, par contre là il me met vraiment très très cher, il est en deux poux le The Balt, la vache c'est vénère, c'est vénère et du coup il s'en fout complètement de mes raids, ça c'est problématique, moi je vais venir ramener l'Eka, hop je peux mettre, j'aurais pu mettre un debuff sur mon Uji, mais j'ai même pas besoin, je vais simplement me rapprocher comme ça, l'Uji je vais le rapprocher derrière, comme ça s'il veut mettre les roues il va être embêté, et là, du retrait, du retrait, du retrait, y'a jamais assez de retrait, hop, et je vais même, mais non j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, je voulais faire une attrape d'Uxel sur le cadran, me bordel, je vais rien dire, ça me dit que je me plains dans mes vidéos, mais franchement, c'est bon bref, allez, l'Eka du coup, il a parmi l'héros, il va essayer de passer le kill peut-être, attends, mais il va le passer le kill ce fou là, oh la vache, ça tape trop fort ce truc, 5 PA restant, s'il me calme une tromperie là, un craps, oh la vache, le rox qui m'a mis, en même temps, il a eu le rugissement 500 puissance, si j'avais fait la frappe d'Uxel sur le cadran, ça n'aurait rien changé, j'ai été bête, j'aurais peut-être dû me mettre en double état de rage sur l'Uginac, plutôt que de mettre l'Arcane 1 tout à l'heure, je pense que je perds là-dessus, et j'ai été un peu surpris par les deux poux du Zobal, je ne pensais pas qu'il me mettrait aussi cher, bon bah écoutez, GG en face à la team, vraiment je suis un peu triste, j'aurais aimé que le colis dure plus longtemps, mais encore une fois, même sur des compos érosion, il y a tellement de rox que maintenant, ça se joue au one shot, bon bah on va pas faire durer, de toute façon là c'est impossible que je gagne, donc bah écoutez, GG à eux, si vous voyez la vidéo, vraiment continuez à jouer comme ça, c'est vraiment le PVP que j'aime, bon là j'ai mal géré mon truc, tant pis, j'ai trop exposé mon OG, je suis en général un peu trop confiant avec, comme il est censé avoir des grosses réductions de dégâts, je m'étais dit, ouais bon je peux l'exposer, mais c'est vrai que les deux poux, en fait, les deux poux ça s'en fout complètement, des persos solides comme ça, ça rentre dedans, c'est d'ailleurs pour ça que je suis en train de préparer un steamer aux deux poux, c'est vraiment, ça s'en fout des restes quoi, et même, pourtant j'ai des deux poux corrects sur mes persos, le OG il a une centaine de répoux je crois, oui des répoux pardon je voulais dire, mais il y a moyen de mettre tellement de dégâts, qu'au bout d'un moment on peut pas être blindé contre tout, j'ai mis des vros de KO, mais bon j'ai pas eu l'occasion d'utiliser, ouais, ouais bah ouais, bon bah écoutez, GG à eux en tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas vous pouvez liker, partager, vous abonner comme d'habitude, me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, moi je vous souhaite une bonne journée, ou une bonne soirée, prenez soin de vous, à bientôt. Sous-titrage ST' 501